Musique Bonjour mes chers amis les versos, soyez et bienvenue dans votre taroscope pour la période des deux semaines à venir, donc la semaine du 15 au 28 août 2022, bienvenue à vous. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en verso et la lune en verso. Alors n'oubliez pas mes versos que vous avez les horoscopes pour le mois de août complet, donc une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental. Donc je vais vous laisser les playlists apparaître à la fin de cette vidéo. Alors vous avez un tirage absolument magnifique, parce qu'on a déjà plusieurs messages aussi qui ressortent pour vous, mais on a un thème général. Alors le thème ici déjà, je pense qu'un parmi les thèmes et une parmi les cartes principales ici, on a l'inspiration et le courage. Donc ici je pense qu'on est vraiment sur une période de créativité, une période d'inspiration, une période aussi dans laquelle vous allez vous sentir bien avec vous-même, avec votre entourage, avec vos projets aussi, pourquoi pas, peut-être que vous êtes en train de travailler aussi sur certaines choses. Voilà, de toute façon si on est inspiré, c'est que ça veut dire qu'on est bien connecté, on est bien aussi en harmonie avec l'univers, avec son énergie, avec soi-même, d'accord ? Alors aussi on a le courage ici qui parle là tout simplement de courage, de faire un premier pas, d'être aussi en confiance avec vous-même, d'accord ? Peut-être également d'avoir la confiance par rapport à certaines personnes dans l'entourage, bien évidemment, tout simplement de faire preuve justement de courage dans une situation, dans une épreuve. Alors maintenant avec le tarot, je pense ici que c'est un grand signe, mes versos, pour vous dire que vous êtes en train de vous libérer de vraiment de quelque chose qui vous a tracassé, surtout au niveau du mental. Alors peut-être pas au niveau physique, mais surtout au niveau du mental. Alors peut-être que vous avez eu un problème d'insomnie, une période de problème d'insomnie, une période vraiment dans laquelle vous n'arrivez pas tout simplement à être bien, en fait dans votre tête, vous voyez, peut-être une période de stress, de dépression, etc. Donc là je pense que vous sortez de tout ça et c'est bien d'avoir le 9 de Pentacle aussi juste après parce qu'on veut bien avec cette carte-là, on dégage la confiance, on dégage vraiment le, voilà, une forme de luxe aussi, une forme aussi de bien-être général d'une manière globale. Alors bien-être avec soi-même, encore une fois avec l'entourage, avec les éléments. Alors peut-être aussi ça peut être une phase comme ça, entre guillemets, de richesse, ça veut dire vous accomplissez quelque chose, voilà, de concret par rapport à vos finances, par rapport à un projet, votre argent, etc. Donc il y a l'idée aussi d'être satisfait de cet accomplissement-là parce qu'il s'agit bien aussi d'un accomplissement. Mais pour moi je pense que c'est une phase certainement de guérison pour les versos, surtout si vous êtes un verso ou une, voilà, et vous avez souffert vraiment de problèmes, voilà, de confiance, ce problème d'image, vous voyez, ce genre de choses. Surtout si vous n'étiez pas par exemple bien dans votre corps physique aussi, vous voyez, vraiment. Donc là on voit bien que vous évoluez, vous passez aussi à autre chose dans votre vie et certainement on parle bien de satisfaction et d'accomplissement. Avec le 8 de coupe, je pense que pour certains versos, on peut s'attendre à des changements de votre part. Je pense que vous allez prendre des décisions qui peuvent être aussi catégoriques, d'ordre radical. Peut-être que vous allez déménager, vous allez changer de partenariat, vous allez changer de relation, voilà. De toute façon, on voit bien que vous êtes à la quête de quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, de précis. Et je pense que c'est ce que vous allez trouver également, bien évidemment, prochainement. Alors ici, le message avec le petit et le normand. Donc plusieurs messages aussi également. Sur un premier plan, on va se concentrer sur le pro parce qu'on a la carte du renard qui ressort. Et donc là, je vois une élévation, une forme peut-être de reconnaissance. On va s'élever, on va changer de grade, on va passer à un niveau supérieur. Alors aussi, ce que je vois ici, c'est que je vois des projets dans le travail par rapport à ce que vous aimez faire. Donc peut-être que là, vous allez peut-être aussi changer de carrière ou changer d'entreprise, de projet, de département. Je ne sais pas, moins de contrat carrément parce que vous allez vous investir dans quelque chose que vous aimez. Je pense ici, la base de votre choix, si jamais vous allez déclencher un changement, c'est que vous allez chercher, en fait, vous cherchez à faire ce que vous aimez aujourd'hui dans la vie. Vous cherchez vraiment à suivre peut-être une passion en fait ou à transformer une passion à une activité professionnelle. C'est vraiment ce que je vois. D'accord, de toute façon, le changement, il est possible pour vous. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est une mauvaise idée. Alors maintenant, si on va parler du côté sentimental parce qu'on a la carte du cœur qui est là, donc on voit bien qu'il y a un changement dans la situation, dans la relation. Alors par contre, ici, le renard, il est toujours là pour nous dire attention, vigilance, parce qu'on peut être aussi sur quelque chose qu'on ne voit pas réellement. Ça peut être une tierce personne. Ça peut être quelqu'un, peut-être, qui est un beau parleur, voilà, homme ou femme, bien évidemment, peu importe. Mais peut-être une personne ici qui vous dit tout simplement tout ce que vous avez besoin d'entendre. D'accord, donc on n'est pas forcément là en train de vous raconter la vérité. Donc on peut aussi tomber sous le charme de quelqu'un, par exemple. Voilà, une personne qui a un beau physique, voyez ce genre de choses. Mais il faut aussi avoir les pieds un peu sur terre parce qu'on peut être aussi dans des illusions. Donc toujours, toujours attention avec le renard. Voilà. Alors maintenant, avec l'élite oracle, ici, j'ai beaucoup de messages aussi à vous dire parce que sur un premier plan, j'ai des nouvelles que vous allez apprendre. Alors peut-être on va vous annoncer la fin de quelque chose. Bien évidemment, vous pouvez aussi apprendre peut-être la séparation d'un couple dans l'entourage. Peut-être que vous, vous allez annoncer une séparation de l'autre côté qui peut être une séparation professionnelle, financière, amicale, familiale, voilà. Mais pour moi, je pense ici qu'on va vous communiquer peut-être quelque chose qui va vous pousser à changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle importante. En se basant sur ça, vous allez certainement prendre des décisions pour changer, adopter quelque chose dans votre entourage. De toute façon, ici, on a le changement. Alors peut-être pour certaines personnes, ce changement-là, c'est un déménagement. Peut-être que vous allez déménager à la campagne ou vous allez changer, quitter la campagne pour aller dans une ville qui, pour moi, je pense que je vous déconseille, voilà, si c'est possible. Si vous avez vraiment le bon luxe et la bonne chance de vivre dans la nature et dans la campagne, eh bien, il ne faut pas la perdre, cette chance, voilà. Alors, après, bien évidemment, ça peut me parler aussi d'un changement qui va vous apporter du calme, qui va vous apporter aussi une forme de sécurité, d'ancrage. Avec la pause également, je vois l'ancrage pour moi aussi, la méditation. Alors peut-être certaines personnes aussi, la pause avec la campagne, c'est vraiment le silence, les deux ensemble. Donc peut-être qu'on a besoin de silence, on a besoin d'introspection, on a besoin d'être seul, on a besoin de s'isoler aussi des personnes dans l'entourage, c'est peut-être ça aussi, d'accord ? Alors après, ces deux cartes-là ensemble, bien évidemment, j'ai la passion, la passion avec la sécurité, la sérénité, pardon. Donc pour moi, je remonte ici à ce que je racontais là au début. Je pense que vous allez courir derrière une passion et peut-être, pourquoi pas, vous allez en faire aussi une activité. Ou tout simplement, l'idée de se connecter avec une passion, ça va être une belle technique pour vous, pour peut-être travailler sur le mental, pour peut-être une forme de méditation, comme par exemple, pourquoi pas aussi le dessin, d'accord ? Voilà, le fait de décrire aussi, le fait, je ne sais pas, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, vous voyez, qui peuvent avoir un lien avec l'art ou pas, mais de toute façon, c'est quelque chose justement qui peut vous apaiser, qui peut vous aider aussi à vous connecter à quelque chose de très positif, à vous aider peut-être à vous détoxifier justement de ce qui se passe dans l'entourage, d'accord ? Voilà ce que je vois ici pour vous. Alors juste une petite information, ce tirage, il a été réalisé avec l'élite oracle, voilà le lien en dessous de la vidéo si jamais vous voulez acheter cet oracle-là. Bien évidemment, vous le recevrez aussi avec un livret explicatif, avec toutes les explications et les mots-clés pour les cartes. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Donc j'utilise le Spark of Love d'Irene Rastaro et vous trouverez également ce jeu-là sur son site internet irenrast.com. Alors on a l'équilibre, la justice, le diable, la dépendance et on a l'étoile. Donc pour moi, c'est bien ici, on parle bien d'un retour à l'équilibre par rapport à une addiction, par rapport à un problème, par rapport à une dépendance, par rapport à une tentation, par rapport à quelque chose vraiment qui n'a pas été sain, qui n'a pas été équilibré. La carte de l'étoile, pour moi, juste qui suit, qui parle bien d'une guérison, d'un retour à la sérénité, un retour à la lumière. Donc peut-être que là, on va finalement couper avec la négativité, on va couper avec la toxicité, on va sortir d'une triangulaire, peut-être, pourquoi pas, si ça a été toxique, si ça a été perturbant pour vous. Maintenant, ça peut être aussi, voilà comme je viens de vous dire, une personne qui se libère de son indépendance, peu importe ce que cette dépendance peut représenter. des dépendances de substances, ça peut être sexuel, ça peut être vraiment, voilà, une façon de faire ou de voir les choses, trop de négativité, ce genre de choses, voilà. Donc pour moi, guérison, libération et un retour à l'équilibre. Alors on va finir avec cette carte-là, qui est une carte intéressante, vous avez la fée grincheuse, on vous dit, ne vous montez pas. Alors là, c'est un conseil, c'est un message de guidance, on vous dit, soyez honnête et sincère avec vous-même sur cette période-là, mes versos, peut-être que vous serez tenté, vous allez être testé, ça peut être aussi par rapport à certaines personnes dans l'entourage, mais surtout, soyez fidèle à vos propos, soyez vous-même, ne vous changez pas, ne vous poussez pas non plus à changer quelque chose en vous, juste pour plaire à quelqu'un. Voilà, soyez vous-même, soyez authentique à votre image, et surtout, ne vous montez pas, soyez vraiment, voilà, dans la transparence, surtout, surtout avec vous-même. Voilà ce que j'ai pour vous, mes versos, pour cette période. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.